Alors les communs, il y a une définition qui circule, qui n'est pas de moi, qui dit que c'est une ressource qui a des utilisateurs et c'est un commun si les utilisateurs se mettent ensemble pour définir des règles d'utilisation de la ressource. C'est l'alliance en fait de trois choses, trois éléments. Une ressource qu'on doit faire développer en fait ou créer, une communauté qui va prendre en charge cette ressource et en garantir la pérennité et puis un ensemble de règles de gouvernance que cette communauté se donne pour justement faire en sorte que cette ressource ne soit pas victime en quelque sorte de ce qu'on appelle les enclosures, c'est à dire une appropriation illégitime ou illégale de cette même ressource. Les communs c'est un outil de changement social. Pour moi les communs c'est ce qui nous rassemble, ce que nous avons en commun et dans une société où quand on veut agir on commence toujours par une analyse des crises et de ce qui ne va pas, démarrer l'action en réfléchissant d'abord au commun, à ce qui est inaliénable, à l'air, l'eau, les savoirs. C'est une façon de commencer à agir ensemble qui est très différente d'une façon d'entrer dans l'action par les asymétries, par les dissonances et par les crises. C'est en effet une manière de repenser aussi la question de l'initiative, c'est à dire de véritablement faire en sorte que les gens puissent de nouveau être moteurs actifs dans la société, qu'on leur a parfois enlevé cette possibilité d'action et de, à un moment, renouveler aussi nos schémas démocratiques, renouveler la manière dont on pense faire société aujourd'hui. Alors les communs sont une chose difficile à définir un espace entre le secteur public, le secteur privé, un espace de partage, d'échange sur des ressources, des savoirs, des connaissances, mais également des lieux où justement peuvent s'exercer cette idée de partage et d'échange entre des personnes d'horizons très variés. Alors pour moi les communs c'est déjà ce que l'on partage, c'est quelque chose qui a de la valeur mais qui n'est pas fatalement encore entré dans le monde de l'économie ou en tout cas qui n'a pas un prix. Les communs et bien c'est un système de ressources dont l'accès n'est pas régulé par des droits de propriété privée ou par l'état et donc on a des formes de collectivité qui se situent entre bien le marché d'un côté et l'état de l'autre. Donc des systèmes d'auto-organisation et d'auto-gouvernance. C'est ce qu'avait démontré Elinor Astrom qui a été prix Nobel de sciences économiques en 2009 et qui a fait son travail pendant de nombreuses années sur ces systèmes de gestion de systèmes de ressources. Les communs pour moi alors c'est intéressant parce que ça fait six mois que je crois que c'est une notion qui est en train de revivre même juridiquement. Pour moi le commun c'est effectivement ce qui sépare la donnée publique de la donnée privée enfin le monde public du monde privé en se disant qu'il y a un potentiel de mise en commun entre ces deux mondes là pour le bien de tout le monde. Historiquement quelque chose qui a été très présent et puis qui a un peu disparu et qui va faire son retour, c'est l'idée qu'on peut être très efficace dans la gestion d'une ressource, dans la création de cette ressource et dans sa préservation si on sait la gouverner ensemble avec les acteurs qui la créent et qui la bondent. Je dirais que la représentation la plus forte des communs c'est l'agora d'Athènes. C'est l'agora grec qui n'est pas réductible à sa fonction marchande de lieux où l'on peut acheter des denrées, mais qui est un lieu où on essaie de faire circuler collaborativement la parole sans qu'elle soit endiguée, sans qu'elle soit arrêtée par un autre souci que celui de la cohérence. J'ai souvent l'habitude en fait pour définir les communs de m'en référer au mot Wolof moque, ensemble, parenté et partage, mais pour dire quelque chose qui est de l'ordre en fait de la part irréductible. C'est-à-dire que la part irréductible que je dois à l'autre et que l'autre me doit. Et qu'à l'intérieur de cet espace-là, nous formions un monde. Et sans cette réciprocité d'irréductibilité, nous n'existons pas, même si nous combattons ensemble. Alors moi, je parle plutôt de ce que les autres pensent des communs plutôt que moi. En tout cas, pour eux, c'était déjà faire commun, c'est arriver à utiliser un langage commun. C'est arriver à utiliser des mots dans lesquels on se rassemble. C'est ensuite partager un certain nombre de ressources et mettre en place des dispositifs qui permettent justement de les partager au mieux et de faire ensemble.